11e arrondissement de paris charlie et poissonnier entre ses mains du cabillaud les français en raffolent dans l'hexagone c'est le deuxième poisson le plus consommé après le saumon un poisson blanc facile à distinguer par ses rayures et son épaisseur 99 % de ma clientèle adore le cabillaud maintenant j'ai une autre clientèle qui devient de plus en plus difficile et vous demandent du dos de cabillaud ou du filet de cabillaud sans arrêt des consommateurs exigeant en demande de qualité pour la trouver il faut mettre le cap sur le grand nord en norvège le pays qui compte 21 mille kilomètres de côtes est la première réserve mondiale de cabillaud tous les matins depuis le 12e siècle des centaines de bateaux prennent le large comme ici à ennings verre en 2014 en norvège 470 mille tonnes de cabillaud ont été pêchés un poisson qui peut provenir de la mer du nord de la mer de norvège mais ici aux îles l'ofoten on attend chaque année avec impatience l'arrivée du screy c'est le cabillaud par excellence un cabillaud d'excellence car le screy migre durant quatre mois de la mer de barens vers ses eaux natales des îles l'ofoten un parcours de 1000 km qui va rendre sa chaire particulièrement ferme et savoureuse maintenant nous arrivons dans la zone où les cabillaud migrent pour se reproduire avant de repartir vers la mer de barens ce matin une dizaine de chefs français de la nouvelle génération découvre la pêche du screy à la ligne l'une des trois méthodes traditionnelles de pêche avec le filet et la palangre nous prenons cet hameçon et nous le laissons tomber jusqu'au fond de la mer généralement le cabillaud se trouve entre 2 et 10 à 15 mètres au dessus du fond pour rattraper le poisson c'est très simple on monte rapidement la ligne et on descend lentement depuis la pénurie des années 90 un label screy a été mis en place les poissons doivent mesurer au minimum 47 cm contre 37 dans l'union européenne c'est un label qui demande certaines méthodes de pêche spécifiques donc non intensive respectueuse des fonds marins et du poisson et qui permettent aussi de garder un extérieur parfait autre impératif du label le screy doit sortir vivant de l'eau sur ces quais il est déchargé et emballé dans les 12 heures qui suivent mais avant cela le screy passe entre des mains expertes c'est à dire on va enlever les viscères le foie les oeufs etc ainsi que la tête rien n'est jeté ce que vous ne retrouverez pas dans votre assiette est réemployé le foie donnera de l'huile de foie de morue et les têtes seront séchées et expédiées en afrique le poisson vidé est ensuite nettoyé avant d'être emballé pour une conservation entre 0 et 2 degrés la glace est déposée uniquement sur son ventre et sa nuque je vérifie qu'il est bien brillant qu'il a une pellicule un peu collante sur la peau et que les nageoires sont intactes et sans traces de sang dans deux ou trois jours ces caisses arriveront dans nos poissonneries retour aux côtés de nos cuisiniers français tous doivent concocter un plat à partir de screy il ya quelques petits secrets c'est à dire que par exemple assaisonner à l'avance le cabillaud la fleur de sel conseil va se rétracter on aura une chaire qui se tient bien et puis surtout ne pas trop le cuire pour moi c'est un poisson très populaire c'est un poisson on peut avoir déjà très souvent ce qui est bien c'est que c'est un poisson qui est vraiment fin avec une ça peut plaire aux enfants ça peut plaire ça plaît à pas mal de monde la cuisson et moi je trouvais un peu complexe parce que ça peut vite devenir un peu sec le cabillaud est un poisson abordable autour d'une vingtaine d'euros le kilo sur les étals français les grands chefs l'ont adopté et vous